Le serment de vendredi intitulé Le serment de vendredi intitulé A lui, à sa famille, ses compagnons et tout ce qui les suivait d'une rectitude jusqu'au dernier jour Le serment de vendredi intitulé Le serment de vendredi intitulé Le serment de vendredi intitulé Le prophète, salibé de Ksosur Lui, dit Tout musulman qui fait implantation et cultive un champ Desquels mange un oiseau, un être humain ou un bétail Il honnira la rétribution d'une charité ou bien d'un acte charitable Le vrai Dieu, Allah, gloire à lui, nous gratifia des saisons bénies Au cours desquelles se multiplent la rétribution de bonnes actions Et Allah donne en largesse les bienfaits à ses serviteurs En tête de ces saisons, on cite les dix premiers jours de Zulhidja Le prophète, salibé de Ksosur Lui, dit Point d'autres jours diront lesquels les bonnes oeuvres sont plus agréées auprès d'Allah Que ces dix jours On interrogera même le djihad dans le sentier d'Allah C'est-à-dire, lui aussi, il n'est pas plus méritoire que les actes au cours de ces jours C'est le prophète, salallahu alayhi wa sallam, de répandre même le djihad dans le sentier d'Allah Sauf pour un homme qui sort avec son âme et ses biens Et ne revient non plus Ibn Rajab, qu'Allah a agréé son âme dans sa misère au corps, il dit Lorsqu'Allah, gloire à lui, mit aux âmes de ses serviteurs Croyant une nostalgie à regarder sa maison sacrée, le baït al-haram Alors qu'on est incapable de la regarder chaque année Il imposa à celui qu'on est capable de faire le pèlerinage une seule fois De rendre toute sa vie et fait les vertus de ces deux jours communes entre les pèlerins et les non-pèlerins Les deux premiers jours de Zulhidja sont le jour déterminé où il est recommandable d'évoquer le nom d'Allah, gloire à lui Il dit, d'une façon tout à fait énorme, le nom d'Allah, gloire à lui, où il dit, Allah, gloire à lui, dit Et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de chaptel qu'il leur a attribué Ceux qui ont cru, il dit également, ceux qui ont cru et dans le cœur se tranquillisent à la vocation d'Allah N'est-ce point par la vocation d'Allah qui se tranquillise le cœur Allah, gloire à lui, dit également, et ceux qui évoquent énormément le nom d'Allah Allah leur prépara un pardon et une immense rétribution Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également Il fête, c'est-à-dire durant ces jours, énormément de glorification Et dites régulièrement, louange à Allah et point de divinité en dehors d'Allah C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, disait dans sa tante Amina Au cours d'ici dix jours, Allah est le plus grand Ceux qui se trouvaient dans la mosquée, l'entendaient et répétaient la même formule après lui Et soudain, le marché faisait de même jusqu'à ce que Amina s'éclate de takbir Takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar Ibn al-Khattab, lui et son père, disaient Allah est le plus grand Amina au terme des salats, sur son lit, dans sa séance et dans son parcours Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que les salubidictions d'Allah soient accordées au prophète Honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Parmi les bonnes actions au cours des dix premiers jours de Zulhid, il y a le fait d'observer le jeûne Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit quiconque observe le jeûne pour un jour dans le sentier d'Allah Allah lui éloignera l'enfer d'une distance accoppée pendant 70 automnes C'est-à-dire 1 Il dit également quiconque observe le jeûne pour un jour dans le sentier d'Allah Allah mettra un rempart entre lui et l'enfer assez large autant que la distance entre le ciel et la terre Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, observe le jeûne les premiers neuf jours de Zulhid, le dixième jour de Muharram et trois jours de chaque mois lunaire Sans doute, s'occuper des affaires de pauvres, misérables, orphelins et besogneux Et l'heure à sauver le besoin, se tienne parmi les oeuvres le plus pire et agréée par Allah Au cours des séjours bénis, surtout à l'approche des grands bérams de sacrifice Où les charités apportent la joie au cœur des gens Allah lui dit, et toutes les dépenses que vous faites dans le bien Il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs Et il dit également, et ceux qui, de nuit et de jour, en secret, au fortement Dépensent leur bien dans les bonnes oeuvres En leur salaire auprès de leur seigneur Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point infligés Le prophète, salu aux médicaux de Sœur Louis, dit Les plus chéris auprès d'Allah sont les plus utiles pour les humains Les oeuvres les plus agréées auprès d'Allah sont Une joie que tu apportes à un musulman, un malheur que tu lui dissipes Et une dette que tu remportes à sa place, une faim que tu lui chasses Il me vaudrait mieux d'aller avec un frère pour lui assouvir un besoin Que de faire la retraite spirituelle pour un mois dans ma mosquée de Medine O Allah, agrée nos bonnes actions et oriente-nous à ceux que tu aimes et agrées Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh